Bonjour l'élite, nous sommes le vendredi 28 août 2022, un nouveau soleil se lève sur notre beau pays et je suis content de vous retrouver après un mois de vacances. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue, mais écoutez nous sommes bien récompensés puisque hier à 18h est sortie la vidéo de mon combat avec mon adversaire Kiba chez les fils de Clovis. Je sais que vous étiez pas mal à l'attendre et moi aussi de voir cette vidéo, on en a pas mal parlé, finalement ça fait 3 mois et finalement elle sort. Alors je sais pas si vous l'avez déjà vu, on va pas la passer en intégralité ici, on va peut-être regarder la première reprise ensemble avec quelques commentaires. L'idée c'est de vous proposer une vidéo où je vous fais un petit débrief de ce combat et puis aussi l'occasion qu'on en discute en commentaire. Et puis voilà, je vous parle un peu de l'actualité des boxeurs d'élite, vous savez que j'anime des sessions 2 fois par semaine de boxe sur Paris. Je vous parlerai un peu de ça et puis un peu d'actualité puisqu'on s'est pas vu depuis un mois. Allez, je vous envoie le générique, on se parle juste après. C'est un force normal avec des gens normales. Hop là ! Et bien disons que je peux vous assurer que ça me fait bizarre parce que je me suis filmé un peu en Cambodge pour faire des vlogs. Je sais pas si vous avez vu sur ma chaîne Le Cochon et le Sein que j'ai fait des épisodes comme ça. Et je me filmais épisodiquement avec le téléphone, je filmais des choses, etc. Mais c'est pas la même chose que ce que je suis en train de faire de la revue face caméra. En un mois, j'ai un peu perdu le truc. J'ai recommencé la vidéo plusieurs fois et puis même là ça fait un peu bizarre. Mais écoutez, on va se remettre dans le bain petit à petit. Avant de commencer, effectivement, si vous aimez les sports de combat, que vous avez vu le combat, ou que cet univers-là des fils de Clovis, de ce que vous pouvez voir sur la boxe anglaise, tout ça, vous donne envie de commencer à pratiquer la boxe. Surtout si vous êtes un débutant puisque c'est des sessions majoritairement destinées aux débutants, même sur tous les niveaux. Vraiment, n'hésitez pas à faire quelques dizaines de minutes de voyage dans Paris pour venir à nos sessions. Moi, je me tape une heure aller, une heure retour à chaque fois. Donc, vous pouvez le faire aussi si je le fais. Si vous vous êtes déjà posé la question comment on fait pour rejoindre, etc. Vous avez la flemme ou autre, vous allez dans les descriptions. Il y a un lien Discord. Alors, il y a toutes les informations, notamment le lien Google Maps pour savoir précisément où c'est. Donc, c'est dans l'annexe du Jardin du Luxembourg. Après, vous cliquez sur le lien Discord. Alors là, ça va vous mettre vers un interface quelconque. Vous allez arriver normalement vers cette page. Je crois que vous allez être sur le règlement et qu'il faudra valider le règlement. Alors, je crois qu'il n'y a plus la validation du règlement. Enfin, c'est les administrateurs qui cherchent ça. Mais peut-être qu'il y aura un décompte de 10 minutes. Donc, c'est normal si vous ne pouvez pas joindre, interagir dans le forum avant 10 minutes parce que c'est la protection, je crois, anti-robot ou un truc comme ça. Et après, apparemment, il y a un truc pour s'attribuer les rôles. Alors, attribution de rôle. Voilà, vous allez dans ce canal. Attribution de rôle. Et si vous pouvez cliquer sur le truc des boxeurs là, vous voyez, vous cliquez là-dessus. Ça va vous mettre le rôle de boxeur. Et comme ça, quand il y a des informations sur la boxe, par exemple, je vais annuler une session parce qu'il y a de la grêle ou autre. Eh bien, je fais un message à tous les boxeurs et comme ça, tout le monde est au courant. Et sinon, le canal où on discute entre boxeurs s'appelle Fight Club. Et là, par exemple, la grande reprise, donc aujourd'hui, on est le 28 août, dans exactement une semaine, donc le samedi 3 septembre, il y aura la grande reprise des boxeurs de l'élite, de ces sessions de boxe anglaise qui vous enchantent et qui m'enchantent aussi. Il y aura du nouveau puisque je ne vais pas tout vous faire, mais déjà, j'ai préparé un programme que je vais vous distribuer pendant ma première session. Un programme, voilà, en 10 mois où on va dire tel mois on va bosser tel exercice plutôt. Comme ça, on a de la visibilité et on voit précisément sur quoi on va un peu gagner en compétences cette année. De deux, je vais me mettre beaucoup plus en mode entraîneur qu'en mode un peu bâtard comme aujourd'hui où à la fois, je dis les consignes d'exercice, puis à la fois après, je participe aussi aux exercices parce que j'ai besoin de faire ce sport, etc. Au départ, quand j'ai fait ces sessions, c'était pour un peu que les personnes du forum se rencontrent, mais aussi parce que j'avais envie de boxer et que c'était un peu difficile avec le Covid, tout ça. Donc bref, ce truc s'est articulé, mais entre-temps, la formule a évolué et puis j'ai pris cette décision que cette année, j'allais être beaucoup plus en mode coach. Alors peut-être qu'à la fin, je ferais des sparrings, des combats, des assos à la fin des sessions, mais j'allais beaucoup plus être en mode encadrant. Voilà, tenir les mitaines, passer, donner des conseils aux gens, etc. Rectifier les positions, tout ça. Ça a pu ça être mon rôle. Ça, c'est le deuxième truc. Et troisième chose, on s'est dit que ce serait pas mal avec les mecs du Discord d'avoir un petit truc, une identité visuelle ou autre. Alors on avait émis l'idée de t-shirt, de maillot personnalisé, peut-être avec un logo, avec une description ou autre. Peut-être, peut-être, mais moi, je suis allé au Cambodge et il faut savoir que là-bas, il y a un artisanat local qui, enfin local, oui, c'est local, c'est au Cambodge, qui, en gros, c'est faire des petites écharpes, parce qu'ils appellent ça des chromas, c'est ça. Ça coûte pas trop cher et j'en ai acheté une vingtaine pour les pratiquants. En gros, il y aurait trois couleurs. La couleur noire, ce serait ceux qui viennent pour la première fois cette année. Alors soit ce serait ceux qui sont plutôt débutants, la démarcation entre ceux qui sont plutôt débutants et ceux qui sont plutôt confirmés. de couleurs différentes. Soit ceux qui sont venus l'année dernière qui auraient une couleur rouge, là, comme ça que vous voyez. Ceux qui viennent cette année, qui sont nouveaux, qui auraient une couleur plutôt noire et blanche. Et ceux qui sont amenés un peu à être un peu comme des professeurs, un peu comme des coachs, ceux qui peuvent vous encadrer, comme ça, qui auraient une couleur, une couleur bleue et noire. Voilà. Je pourrais vendre ces trucs-là alors que j'ai pas encore décidé si je vous les vendais à marge ou autre. De toute façon, ce sera pas obligatoire. Mais si vous avez envie de soutenir un peu cette démarche, que je fais gratuitement depuis X temps et de, comment dire, de participer à la... J'ai frappé le micro. De participer à la... Alors c'est quoi ce que je cherche à dire ? L'identité, voilà. L'identité visuelle des boxeurs de l'élite. Eh bien, ça peut être intéressant d'acheter ces petits chromas qu'on se mettrait autour de la taille ou autour du bras, qui peuvent servir à éponger la sueur. Voilà, ce sont les trois choses qui vont changer pour nos sessions de boxeurs. J'espère que vous avez bien compris comment rejoindre le Discord, tout ça, si vous êtes intéressés. Et voilà. Maintenant, petite info aussi. Vous savez que j'ai sorti des épisodes sur mon voyage au Cambodge avec ma femme. Moi, je suis revenu. Elle, elle y reste encore un mois. D'où, d'ailleurs, la coupe de cheveux. Si je suis sur son égide, je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre ce genre de folie, n'est-ce pas ? Mais vu qu'elle n'est pas là, j'ai tenté une petite coupe de cheveux qui me rappelle ma jeunesse. Moi, j'aimais bien me coiffer comme ça quand j'avais 16-17 ans. Bref, il y a le cinquième épisode qui est sorti aujourd'hui. Et où je fais un cours de boxe taille, de la boxe kmer. Ça ressemble beaucoup à boxe taille. C'est la boxe taille qui vient de la boxe kmer. Parce que comme j'explique dans la vidéo, il y avait l'empire kmer et le bokator, la boxe kmer. Et puis après, la Muay Thai, la Thaïlande qui avait une grosse partie de sa culture qui est héritée de l'empire kmer, a pratiqué ce sport et l'a adapté. Je crois qu'il n'y a quasiment pas d'adaptation. C'est quasiment la même chose, la boxe kmer et la boxe taille. Bref, il y a un cours. Je fais des combats à la fin. C'est sympa. Je vous le mets en description. Allez voir, n'hésitez pas. Mes vidéos de vlog ne font pas beaucoup de vues. Donc, n'hésitez pas à les soutenir. Elles sont sympas. Regardez, il y a quatre sparrings à la fin à soléger. Notamment contre un mec qui m'a fait tomber trois ou quatre fois. Lui. Donc, ça peut vous intéresser si vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous aimez la boxe anglaise. Et maintenant, on se concentre sur ce pourquoi vous avez cliqué. Excusez-moi. En espérant que vous n'ayez pas quitté la vidéo entre temps. J'ai mis en plein écran. Vous avez vu le temps que ça a mis pour s'y mettre. Bon, on passe le premier round. Puis moi, je vous donne des petites remarques par rapport à ce que j'ai fait tout ça. Alors, juste avant, peut-être contextualisation. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Est-ce qu'il y avait un différent ? Est-ce qu'il y avait une position idéologique à défendre ? Non, non. Je crois que ça part du fait que je fais des boxeurs de l'élite et que je pose des combats. Ah oui, quatrième chose qui va changer par rapport aux boxeurs de l'élite. Je vais plus faire du montage sur les vidéos. Parce que j'ai appris à faire des montages un peu quand je faisais mes vlogs là. Sur le combat, vous pouvez voir que j'ai fait des coupes, parfois des zooms. J'ai mis de la musique, etc. Ou parfois, je parle derrière une image. Ça, c'est des trucs que je n'avais jamais fait. Et je me suis dit, tiens, ça serait vachement mieux. Parce que sur les vidéos des boxeurs de l'élite, par exemple. Après, je mette mes commentaires à l'oral. Comme ce qu'a fait KB et Pangolin sur la vidéo des fils de Clovis. Je vais faire ça. Dire des commentaires. Puis, pourquoi pas, vous savez, faire comme Greg et Mema. Une fois qu'il y a des coups, des hauts faits, des highlights. Peut-être zoomer un peu sur les coups. Ou tout simplement mettre au ralenti. Comme ça, les mecs qui regardent la vidéo, c'est plus intéressant. Et puis, tu peux avoir des explications derrière. Et j'ai vu que moi, ça ne me demandait pas beaucoup de temps de montage, finalement. Surtout, c'était fait sur téléphone. Donc, voilà. Quatrième chose qui va être améliorée cette année. Donc, j'espère que... Bref. Je vais tenir ces engagements et que ça aille de chouette. Donc, Croblanc, sur un de ses directs, a parlé, je ne sais pas, de Baston ou autre. Et lui, il disait, oui, voilà, j'ai envie de lancer ce truc des fils de Clovis. Pour qu'il y ait des mecs qui s'affrontent, etc. Il y a des mecs en commentaire ou qui l'ont appelé, je ne sais plus, qui ont dit, tiens, il y a l'œil de l'élite qui fait des sessions de boxe. Et à la fin, il y a des assos. Tu peux voir. Il avait regardé des combats et avait commenté, voilà. Alors, il faut savoir qu'effectivement, au contraire du combat contre Kiba, dans mes assos légers, je suis léger. Alors, parfois, j'ai des adversaires qui appuient très fort contre moi. Parfois, ils sont plus légers que moi ou ils ont un petit différentiel de niveau. Donc, ils vont frapper fort. Alors que moi, je suis plutôt dans la retenue. Ça arrive dans certains cas. Et donc, lui, il avait une impression. Mais merde, pourquoi le gars frappe fort contre l'œil de l'élite alors que l'œil de l'élite derrière ne frappe pas fort ? C'est parce qu'il y avait 10 kilos de différence. Et puis même au début, je dis assos léger. Et bref, parfois, c'est vrai qu'il y en a qui dérapent et qui frappent un peu fort. Mais bon, je suis là en professeur, on va dire. Mais c'est vrai que quand il y a des coups forts, je devrais dire... Bref, on se calme. Alors que d'habitude, en assos léger, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas à fond. Là, j'étais vraiment à fond contre l'ami Kiba. J'ai vraiment essayé de le coucher, de lui écarter les bras pour lui mettre des gros coups derrière. On va se voir ça. Il a mis beaucoup, beaucoup de coups. Alors que moi, pourtant, dans ma tête, j'étais en mode... Ok, je ne vais pas essayer de trop aller chercher Kiba et tout, faire des esquives rotatives. Parce qu'les esquives rotatives, ça te sert plutôt à sortir derrière, à rentrer des crochets. Moi, je n'avais pas trop travaillé les crochets à ce niveau-là. Et je ne travaille pas trop même les crochets d'habitude. Donc je me suis dit, je vais rester plutôt en coup direct, mais sur plusieurs niveaux, au corps et au visage. Et je vais plutôt me protéger, avoir une garde comme ça. Je m'étais vraiment entraîné à garder la garde. Et un nouveau style de garde pour moi. Et je me rends compte qu'en fait, je ne l'ai mise que deux ou trois fois bien pendant le combat. Notamment dans le troisième round, à la fin. Alors malheureusement, je ne peux pas trop changer comme ça avec Internet. Ça va mettre trop de temps à charger. Mais à un moment, effectivement, il met un gros enchaînement comme ça. Et moi, je vois le moment où il met l'enchaînement. Et je me mets vraiment en bonne garde comme ça. On n'a plus trop d'énergie pour partir en arrière et tout. Et là, vraiment, je suis content de ma garde. Mais à d'autres moments, en fait, je pense que ça va. Arrête. Je dis arrête. En fait, c'est bien. Je cherche avec mon brin gauche comme ça. Et je mets bien ma main droite en protection. Ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je m'entraîne tout le temps. Quand je fais des coups, tout le temps. Normalement, j'envoie un bras. Et je garde l'autre en protection. Donc, ça, vraiment bien. La main droite était vraiment quasiment tout le temps en protection. Ça fait un moment où je suis fatigué. Je la baisse un peu. Mais dès que le mec commence à papier, je la remonte. Par contre, la brin gauche, voilà. Après, c'était une technique aussi de le laisser en avant comme ça. Trouver des failles et tout. Mais beaucoup, beaucoup de coups qui passent sur la gauche. Notamment décrochés de la part de Kiba. Bien joué à lui. Après, malheureusement ou heureusement, effectivement, j'ai cette capacité de tankiness un peu d'absorption des coups avec la mâchoire et le menton qui fait que c'est assez difficile de me mettre KO ou de me perturber. Même si, à la fin, dans le troisième round, on voit qu'il met, et d'ailleurs, Cro-Blanc le dit en vidéo. Oula, c'est vrai qu'on le voit. Kiba met une jolie droite, je crois, un crochet du droit. Et on voit que ça me chope et que je suis un peu déséquilibré et que mon corps fait un peu comme ça sur 20-30 cm sur le côté. Donc ce coup-là aurait pu être peut-être avoir plus de conséquences. Pour info, j'ai expérimenté le chaos, la perte de conscience en combat, qu'une seule fois et ça a duré même pas 0,5 secondes. Donc j'ai pas eu le temps de tomber par terre ou d'avoir le corps chuté. C'est juste et c'est une sensation d'ailleurs assez agréable. Contrairement à ce que vous imaginez, mais c'est assez agréable. Il faut s'imaginer qu'un combat de boxe, t'es là, t'as la garde, t'as les coups, tu dois envoyer, tu dois gérer les positionnements, etc. C'est très difficile au niveau de la respiration, au niveau de la tension, au niveau de l'impact des coups. Surtout, les coups à la tête font mal, mais les coups au corps peuvent faire encore plus mal. Enfin, c'est des coups où la douleur va encore plus t'adasser. Donc c'est des moments durs. Et quand t'es là, que tu t'arrêtes pendant la minute de pause entre les reprises, c'est pas tellement, t'es content de t'arrêter et après tu vas redémarrer. Mais c'est compliqué parce que c'est le moment où tu dois te concentrer sur merde, je manque de la respiration, etc. Donc c'est pas des moments, on va dire, très agréables. Après, si, c'est à la fois pas agréable au niveau corps, sensation, etc. Mais c'est à la fois l'un des trucs que je préfère parce que tu te sens vivant à 100%. Moi, depuis que je suis petit, j'ai un peu des trucs avec l'hyperactivité, la concentration, tout ça. Et t'as pas le choix d'arrêter d'être hyperactif et de te concentrer à 100% quand t'es dans un combat où le mec essaye de te percuter la tête et où toi, tu dois essayer de te protéger, etc. Donc c'est pour ça que ce sport, c'est un truc qui te galvanise, où vraiment t'as ton attention dessus et t'as des sensations décuplées. Et puis t'as un sentiment un peu viril à la fois de frapper et d'appliquer une pression, d'appliquer une jour à l'heure à l'autre, et à la fois, toi aussi, d'être maître de ton environnement, d'arriver à esquiver des coups, d'arriver à absorber des trucs. Donc c'est tout un cocktail, un mélange de choses qui sont un peu compliquées pour le corps et de choses qui sont bonnes pour l'esprit, on va dire. Et donc par contre, quand tu te prends un KO, la seule fois où je me suis pris un KO d'une demi-seconde, je me souviens que c'était assez chouette, je sais pas, t'as une espèce de sensation d'euphorie. Donc c'était un coup de pied. Jamais de coup de poing m'a fait perdre le truc. Le coup de pied, je crois qu'il m'avait chopé, coup de pied ou coup de tibia, c'était en box time, mais quand tu chopes la tête en général, c'est avec le pied. Il m'avait chopé à la fois le manchon et la mâchoire. Alors, c'était un gros coup avec Elan, tu sais, qui a fait une jolie parabole en frappé, pam ! Et je sais pas comment l'expliquer. Bon, tu perds des neurones dans le truc, donc faut pas te prendre trop souvent. À la fin, tu peux mourir ou avoir Alzheimer, Parkinson, etc. Mais sur le coup, tu sais, ça te déconnecte un peu. C'était une nouvelle sensation. Là, je me le suis pas pris et j'ai pas réussi à le faire à Akiba, alors que j'ai vraiment essayé à 100%. Je sais plus d'où ça partait, ce que je voulais dire. Mais écoutez, on regarde la première reprise. Comme ça, j'ai l'impression qu'il y a une différence de poids, mais... Ah oui, différence de poids. Il y en a une petite, Akiba était plutôt à 72-73 kg. Moi, j'étais plutôt à 74-75 kg. Mais voilà, c'est une petite différence. Peut-être qu'on est sur des catégories différentes. Je sais pas si la catégorie, par exemple, c'est 72,5 kg, que lui il est à 72 kg et que moi je suis à 74,5 kg. Tu vois, on est dans deux catégories différentes. Après, bon, on est dans un même sac de 3-4 kg, grosso modo. Et c'est vrai que même moi, sur le coup, quand on se voyait tous les deux, je me dis non, mais c'est pas possible. On voit que plus gros coup, plus grosse épaule, plus gros bras, tout ça, par rapport à Akiba. Après, Akiba, on a la même taille de cuisse, mais lui, juste parce qu'en fait, c'est pas possible qu'on fasse le même poids et tout. Même, à un moment ou deux dans les combats, on a échangé tous les deux des jabs. Il en met un, je lui en mets un. Et alors moi, je bouge un tout petit peu. Et alors que lui, donc ça va être la tête qui bouge, et lui, c'est quasiment tout le corps, tu vois. Parce que rien que sur une jab différence, on voit que le mien a plus de force que le suivi. Et là, dans le moment, je peux pas vous le repasser en vidéo, mais je m'en souviens très bien pendant le combat, quand ça s'est passé. Et là, je pourrais vous le passer, c'est internet marché. Mais, donc il y a ce truc-là, effectivement, je me suis dit non, non, c'est bizarre. En plus, ces coups, ils me font mal, parce que quelques jours après, le lendemain du combat, j'avais des trucs à la mâchoire, c'est rigolo, j'avais jamais eu trop ça. Effectivement, le fait qu'il m'ait bien pilonné 4, 5, 6, peut-être 10 fois avec des crochets à la mâchoire faisait que le lendemain, j'avais les deux parties à la mâchoire, mais surtout un côté qui était endolori, comme si j'avais une courbature de la mâchoire, j'avais jamais eu ça. Et j'avais eu un truc que j'avais déjà eu aussi, mais c'était des courbatures de nuque. Effectivement, quand tu te prends des coups et que la tête encaisse, etc., après la nuque est un peu raide, t'as un peu mal. Et ça, j'avais ça après le combat, j'avais déjà eu, et là, par contre, le mal à la mâchoire, c'était la première fois. Donc, effectivement, les coups m'ont quand même donné quelques séquelles, même si je suis pas tombé KO. Et bref, quand on se voyait, on se disait, merde, non, non, moi aussi, je me dis, c'est bizarre, on fait pas le même poids. Après, du coup, quand on était en chance, je me disais, attends, peut-être t'as des plus grosses cuisses, on avait gardé les cuisses. On avait à peu près les mêmes, mais les siennes étaient plus sèches, alors que moi, il y a un peu de gras. Et on se disait, ouais, t'as peut-être du poids dans les cuisses, parce que lui était sûr de son poids, 73, 72-73. Moi, j'étais sûr du mien, parce que je me suis encore pesé le lendemain, j'étais 74. J'ai fait avec trois balances, en plus, ils le disent dans la vidéo, parce que je leur ai envoyé, j'ai dit, non, non, vraiment, même moi, ça m'a fait douter. Mais, écoutez, peut-être qu'il a les os plus lourds, là, parce qu'il y a des gens qui se moquent, ils disent, ouais, la blague des os lourds, non, non, c'est un faux truc. Non, il doit y avoir un différentiel de peut-être 2 kg par rapport à l'ossature, puisqu'effectivement, tu te dis, on fait pas le même poids. Mais si, si, je vous garantis qu'on fait le même poids. Et la taille, il est un peu plus grand que moi. Moi, je fais 1m77, 78, et lui, il fait 1m81, 1m82, je pense. Allez. J'ai vu, j'ai eu la même, j'ai eu exactement la même impression, et en fait, il s'est pesé sur ton balance, il nous a envoyé les images, et non, non, il est bien en liste. Alors là, vous voyez l'arbitre. C'est pas un arbitre pro, c'est même pas un arbitre amateur. Je crois qu'il est l'arbitre pour d'autres sports, et que du coup, il est venu pour ce truc-là, mais il s'y connaît pas trop en boxe anglaise, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu quelques manquements, notamment dans le premier combat, j'ai oublié d'en parler. Premier combat, très bien aussi, avec deux mecs lourds qui envoient des gros coups. Ça rend très bien, c'est assez impressionnant. Bon, le truc, par contre, voilà, comme ils disent, ça manque de cardio, ça manque à la fin d'implication au niveau de la défense. Le mec, il prend plusieurs coups, il baisse la garde en mode taunt, en anglais, donc provocation. Comme ça, non, non, tu dis, c'est la fantôme. Après, ça fait des belles images. Mais au niveau boxe, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Donc bref, l'arbitre, mais nous, il n'y a pas eu trop de soucis. Il nous a séparés au début, parce que je vous montrais dans le premier round directement, ça s'envoyait sec. Et il nous a séparés. Et après, deux moments, moi, j'ai fait de la merde. Ils ne l'ont pas remarqué. Ils ne l'ont pas dit à l'oral, parce qu'ils étaient sur d'autres discussions qu'à B, mais deux fois. Donc une fois, on était comme ça, en prise. J'étais comme ça, lui était comme ça. Vous savez, soit on peut être loin, soit en accrochage. Voilà, c'est ça. Et j'essayais de donner des coups. Moi, j'étais crevé, en fait, dans les trois rounds. Ça ne se voit pas trop sur mon visage. Et par rapport à Kiba, c'est vrai qu'il y a un différentiel de cardio et tout. Mais moi, j'étais vraiment au max. C'était très difficile. Pendant les pauses de une minute, il y avait... Donc là, spectre soyeux, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez, le camarade spectre soyeux dont on a déjà parlé, il me donnait de l'eau. Moi, je disais, non, non, pas d'eau, pas d'eau. Et j'avais du mal à parler. Je ne voulais pas d'eau, parce que j'avais du mal à respirer. Tu vois, mon corps, je ne me sentais pas en position. Vas-y, j'ai de l'énergie pour avoir de l'eau et tout. Non, non, là, mon corps, il voulait juste se reposer et absorber de l'air. Tu vois, c'était... Vous comprenez ce que je veux dire ? C'était... C'était comme ça. Très sous pression. Donc, pendant les rounds, c'était très compliqué. Pendant les trucs de récupération, c'était compliqué et tout. Et lui, alors, je n'imagine pas Kiba comment c'était. Parce qu'en plus, il se prenait un peu plus de coups et on voyait qu'il avait un peu plus d'impact sur lui. Enfin, non, je me prenais des coups aussi. Mais bref, je voulais dire, au niveau de la balance réception donnée, et en plus, il y avait plus de déplacement de sa part, parce que moi, je contrôlais plus l'espace. Donc, il y avait une dépense, une dépense normalement en souffle plus grande de sa part. En plus, il avait ce satané masque qui lui retient de la respiration. Je me dis, ça devait être très, très difficile. Moi, déjà, c'était un enfer. Un enfer au niveau du cardio. Alors, j'ai tenu et je peux donner des coups, etc. Mais c'était très, très difficile. Vraiment, on sent les poumons, la gorge, tout ça. C'était très compliqué. Mais alors, pour lui, c'est vraiment, c'est vrai, c'est vraiment très bien sorti. Je, voilà, allez, on continue. Ils sont bien en même poids. Un kilo, un kilo et demi près, quoi. C'est incroyable. Oui, 72, en fait. Honnêtement, après, Kiba nous a confirmé que lui, il avait tout dans les jambes. Voilà. Et qu'il avait ses jambes qui pesaient lourd. Bon, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Ça va peut-être que la prochaine fois, s'il revient en kick, ça lui servira. Mais là, ça va se régler avec le haut du corps. Même si ça peut servir pour les appuis. Ah, mais les appuis, c'est indispensable. D'accord. Des bonnes frappes, ça vient des jambes. Bon, en tout cas, nous, on attend ce combat depuis longtemps. Dans l'organisation des fils de Clovis. Ah, je vais peut-être mettre en accéléré. Oui, oui, moi, je suis d'accord avec eux. Moi, enfin, les jambes ou... Moi, je serais plutôt équipe jambes, hein. En muscles à privilégier, jambes et fesses que bras, hein. Les bras, c'est bien d'en avoir des gros. Et c'est vrai qu'après, tu frappes, t'as plus d'énergie dans le bras. Enfin, plus d'énergie accumulée. Donc, ils vont faire plus mal, ils vont peser plus lourd. Après, c'est une question de poids. Si moi, mes bras sont plus lumineux, mais avec lui, c'est plus sec et que les bras pèsent à peu près la même chose, ça ne change rien qu'ils soient gros. Mais je sais que quand tu... Enfin, j'ai déjà fait des entraînements de boxe ou autre. Après être congestionné, après avoir fait des pompes ou autre. Mais si tu sens directement la différence, c'est très bien pire. En fait, le fait de ramener ses bras, de les envoyer, tout ça, c'est tout un bordel. Alors, par extension, je pense que quand t'as des trop gros bras qui se conjectionnent trop vite, enfin, voilà, avec des muscles qui ne sont pas adaptés vraiment... Parce que quand tu fais cet exercice, ok, t'as un muscle adapté au fait de ramener ton radius, cubitus, je sais pas... Enfin, ton avant-bras, grosso modo, vers ton épaule, très bien. Mais il n'est pas adapté à envoyer un coup comme ça, tu vois. Et le fait de le surdévelopper pour cet exercice, pour qu'il soit esthétique, qu'il soit gros, fait que tu perds en efficacité en boxe. Et donc, bref, les bras, ça vient là-dedans, c'est bien. Ça va être un peu la même chose pour les jambes. Si tu travailles plus l'esthétique et je sais pas quel type de poussée, c'est vrai que tu dois avoir un peu du muscle superflu. Mais grosso modo, les jambes, ça va être le fait de se baisser, de se mouvoir rapidement dessus, le fait de les avoir bien entraînés. En plus, je crois que le fait d'avoir des grosses jambes, avec beaucoup de muscles, ça permet d'absorber les coups dans une certaine manière. Ils en parlaient un peu dans Hajime no Hippo, après c'est un manga, donc les conseils de boxe, c'est à prendre avec des pincettes là-dedans. Mais je pense qu'il y a un niveau du comment ton corps absorbe les chocs qui est assez intéressant. Vu que t'as l'interface avec le sol, où effectivement tu vas prendre ta force au départ, qui va améliorer. Mais c'est clair que pour absorber par contre les coups avec la tête, là ce qui compte, c'est le coup. Allez, on continue. Donc là, ils vont encore parler un peu avant le combat. Je vous mets le début du combat et je vous mets en 1.25. On dit qu'on veut insuffler des fils de Clovis et la camaraderie. Oui, au niveau camaraderie, c'était très sympa. Je parle encore avec Kiba, aussi un peu avec Cro-Blanc. Les deux sont fort chouettes, bien sûr avec Spectre Soyeux, c'est bien parce que Spectre Soyeux, ah oui, c'est ce qu'il dit je crois dans la vidéo, qu'on s'est rencontré l'entrée. Oui, Spectre Soyeux, on s'était un peu parlé sur Twitter avant, mais on ne s'était jamais vu, donc c'était bien. On s'est rencontré à l'occasion de ça. Après, on était d'ailleurs allé dans un restaurant que Cro-Blanc a payé. Cro-Blanc nous a invité, nous a tous invité. Alors, vous ne devrez peut-être pas le dire, parce qu'après, peut-être que s'il y a d'autres participants, vous vous attendez à ce qu'il fasse autre. Mais non, très bien, tout seigneur, tout honneur, je ne sais pas comment dire, mais on a été au restaurant et il nous a invité, donc c'était super chouette. Et puis voilà, tout était vraiment... Enfin, il n'y a pas eu de mots agressifs ou autre, il y avait des bonnes blagues, enfin, tout était chouette. Donc voilà, tout ce qui est camaraderie, enfin, on est allant là-bas, il y a un combat, mais il y a aussi tout un entourage, tout ce qui est entouré au combat qui est fort sympathique. Allez, on continue. Voilà, on peut noter le short de Kiba. Allez, j'aime beaucoup son short, d'ailleurs. Quand il fait des mouvements, ça volette un peu comme le short de Wally dans Hajime no Ippo, si vous avez la référence. C'est pas mal, il y a des espèces de volants. C'est un short fait sur mesure, ça. Alors, attendez, je vous refais un petit truc. Regardez. On peut noter le short de Kiba. En fait, là, il vient avec son... On s'est déjà croisé la main. Donc, je me suis dit, OK, on s'est croisé la main. C'est bon, une fois qu'on revient, on y va franco. Je peux envoyer mes coups directement, fort, etc. Et lui, il arrive avec Kiba avec le gant légèrement levé. On peut noter le short de Kiba. Voilà, vous voyez, il commence à lever son gant genre quand il est un peu loin de moi. Et dans mon cerveau, je me suis dit... Enfin, après coup, parce que moi, j'étais en mode déterminé et tout. J'arrive et je lui mets directement un jab. Et je me dis, peut-être qu'en fait, il voulait me saluer. Il voulait me checker les dents, les gants. Je me suis dit, mais on vient de le faire. Donc, c'est pas logique. Mais, comme il fait ça, j'ai pas... Je sais pas, tu vois. Et donc, moi, j'ai directement frappé fort. Et là, vous voyez, je dis, ah, pardon. Et il y a Spectre Soyer dans mon poing qui fait, non, t'excuses, c'est quoi le bordel ? Il voit parce que je me disais, mais est-ce qu'il voulait me re-checker ou pas ? Enfin, me re-cirer le poing. Donc, vous voyez, c'est ce truc-là. Et après, il... Enfin, bref, il y avait pas de malentendu. Après, j'ai demandé à Kiba, je lui dis, mais tu voulais me faire ça ? Non, non, j'étais là. Je voulais te choper au jab. Je me dis, ah, ok. Donc, j'ai bien interprété. Donc, bref, pas besoin de s'excuser ou que sais-je. De toute façon, une fois qu'on a serré, enfin, entrechoqué les poings, ça doit partir. Il doit plus y avoir de mécompréhension ou de... Enfin, bref, une fois qu'on a serré les poings, on y va. Sinon, on sait jamais que, tu sais, il y a l'autre qui peut faire semblant de te faire comme ça. Et puis après, au moment, paf, il t'en met un. Je crois que c'est Flood Mayweather qui est connu pour avoir fait ça une fois contre je ne sais plus qui. Donc, bref, allez, on continue. Regardez son short qui est pas mal. Il met des belles esquives. Moi aussi, hein. On va se revoir ce petit passage qui est sympa. Là, on envoie des gros coups, mais qui sont à quelques centimètres du visage. Alors, on va se repasser cette action. Hop ! Jab, qui l'esquive. Et puis après, il part en rotative. J'essaye de lui mettre un crochet, enfin, on va dire droite plongeante plutôt avec la droite. Qu'il esquive. Après, il remonte un peu comme ça. Alors moi, plusieurs fois, comme il partait bas comme ça en protection, j'essayais un peu de remonter en uppercut. Pas forcément pour placer l'uppercut, mais pour prendre un peu sa garde et donner un coup pour un peu faire comme ça. Vous voyez, pour faire voler sa garde et après frapper. Soit placer l'uppercut, soit faire ça. Et là, c'est plus ou moins ce que j'ai fait, mais ça a raté parce qu'il y a eu un conflit. Et là, il met une droite. C'est pas mal. On a le même niveau de détermination chez les deux. Pas mal. Il met un crochet du gauche qui passe. Ça, ça va dans la garde. Hop ! Et là, ça, ça commence directement. En fait, comme il est un peu dans le coin, je peux l'acculer et commencer à essayer de le travailler. On va le mettre ça en 75. Paf ! Paf ! Je poue dans la garde. J'essaye de mettre un deuxième jab, mais il fait un truc stylé où il me touche. Je suis un peu déséquilibré, mais j'arrive quand même à le cadrer. Paf ! Là, je lui mets un premier uppercut. Alors, je sais pas trop si ça touche ou pas parce que parfois, tu vois des combats de poil ou rote, t'as des uppercuts, t'as l'impression qu'ils sont merdiques. Et pourtant, après, le mec, il fait 100 kilos et il dort comme ça. Donc, les uppercuts, c'est assez étonnant. Ça peut être très impressionnant comme, comment il s'appelle, Nganou contre... Je sais plus comment il s'appelle, un Irlandais, là. Enfin, une bête, le mec. Un Irlandais hyper musclé, hyper fort. Je sais plus comment il s'appelle. Mais là, Nganou a mis un énorme uppercut et tu vois le menton et la tête du gars qui part comme ça. C'est impressionnant. Mais par contre, t'as d'autres uppercuts, notamment avec un champion cubain, là, où le truc, c'est n'importe quoi. T'as l'impression que c'est un tout petit truc et pourtant, ça touche bien le menton et le gâton. Donc là, est-ce que c'était un joli uppercut de ce type-là ou plutôt un... Paf ! En plus, s'il faut, ça a juste touché son poignet. Alors... Paf ! Là. Et là, ça bourrine, vous voyez. Ça en vitesse 75, mais après, en vrai, ça a un peu plus vite. Des coups au corps, des coups dans la garde pour essayer de la faire voler. Il y en a un, un gauche, qui est passé au milieu de sa garde. Là, ça tape encore le bas. Et là, je commence à arrêter. Pas forcément parce que j'étais fatigué, mais parce que je me dis... Enfin, j'étais déterminé pour le coucher. Mais je ne sais pas trop, moi, les règles en boxe anglaise. Tu sais, quand t'as un truc comme ça, une espèce de... Enfin, ça, ce n'est pas un pseudo-accrochage, c'est un échange de coups, mais je ne sais pas est-ce qu'on doit se séparer ou autre. Est-ce que l'arbitre dit peut-être « Stop, remettez opposition ». En assaut, oui. Si tu commences à enchaîner un mec, mettre 4, 5 coups et tout, déjà, c'est des achats légers, donc ils ne vont pas être aussi forts. Et en plus, après, oui, tu laisses un peu le mec reprendre ses esprits. Et donc là, je ne savais pas trop, mais lui, il a compris. Enfin, je ne sais pas s'il a compris, si je doutais, ou si il était en mode un peu pris dans son égo, que je lui mette plusieurs coups. Il dit « Continue, continue » parce qu'il voulait que je m'excite et qu'après, il me frappe. Mais vous voyez qu'il a fait genre « Vas-y, continue, continue. » Alors, je ne sais pas quel était le sens de ce truc-là, mais moi, je l'ai plus pris dans le sens… Enfin, de toute façon, dans les deux sens, j'aurais réagi pareil. Mais je me suis dit « Ok, en gros, je peux y aller. » Tu vois, il est sur la même longueur de monde que moi. On est là pour se mettre des gros trucs. Donc, continue l'enchaînement. Et là, il est sorti. Il a profité du moment que, je ne sais pas, j'étais un peu fatigué ou autre, avait fini l'enchaînement pour m'en mettre quelques-uns qui ne sont pas mal. On va remettre ça un peu au ralenti. Paf, paf, paf. Il y en a un qui touche bien, l'autre qui touche presque. Et là, je me souviens, dans le combat, du coup, oui, comme il m'a un peu agressé avec ses plusieurs coups, c'est pas mal, il est rentré dans mon espace truc. Quand ça se passe comme ça, tu sais, tu as le sang qui se fige un peu. Enfin, pas qui se fige, mais tu te dis « Ok, agression, agression, agression. » Pète-lu sa gueule, tu vois. T'es pas en mode « Ok, posez, posez, j'envoie un coup, tac, tac, j'envoie, tu vois. » Là, c'est plus du cérébral un peu quand t'es un peu à distance. Mais quand t'es là, tu t'envoies pas, t'es en mode « Répond agressivement. » « Paf, paf, paf. » Je voulais aussi faire ça. Et là, l'arbitre nous a séparé. Je crois qu'il a dit « Pas de bagarre, pas de bagarre. » Parce que le truc avant, les mecs, ils saignaient du nez et tout. Donc lui, il ne voulait pas prendre de risque. Mais je me sens qu'on va se qu'aurait donné cet échange si ça avait continué. Mais c'était en toute colonialité. Pour moi, il y a un échange de coups soutenus ou un peu brouillons puisque du coup, il y a plusieurs coups et ils sont portés à faible distance. Et puis en plus, il y en a un qui se prend un truc, l'autre qui se prend un truc. Donc les deux sont énervés, ils mettent de plus en plus de coups. Mais ça restait cordial. Vous voyez une belle droite plongeante. L'œil de l'élite n'a pas bougé. Il reste confiant. Kiba, j'ai senti un petit peu de l'espoir dans son regard. Alors que l'œil, comme tu le dis, il ne bouge pas bien. Il garde bien. Ça, alors ça, c'est pas mal. Ça ne paye pas forcément de mine, mais une, deux comme ça. Une, deux. Ouais, mais elle n'a pas touché. Là, c'est pas mal aussi parce que première, c'est à faire reculer. Alors, je ne sais pas trop pourquoi il n'a pas... On va revoir la garde. Hop. Et là, je mets une espèce de crochet un peu bizarre si vous avez déjà boxé, vous avez vu. Parce qu'il y a des crochets où on va être vraiment à courte distance qui sont bien. Et puis des crochets un peu bizarres où en fait, tu fais un mouvement et à la fin, finalement, ton bras, il fait... Et tu vas frapper comme ça derrière l'oreille. Donc, c'est ce que j'ai mis. Ça peut être efficace parce que ça peut déjà faire mal à l'oreille. En général, ces trucs-là, ils touchent l'oreille. Parce que j'ai déjà vu des gens qui m'en ont mis dans mon combat, par exemple, avec... ça bug tellement. Dans la vidéo que j'ai mis de 10 secondes avec Deskmer, il y en a un qui me met un truc comme ça, justement. Ces espèces de coups un peu bâtards. Non, ça ne va pas charger. Mais bref, ce truc-là, qui peut être efficace. Ça ne met pas K.O., mais ça sonne ou autre. Ce n'est pas trop mal. Allez, on continue. Il va chercher son truc du sol. C'est bien. Et là, vous avez vu qu'il m'a chopé ma tête. Elle a doliné quand il a frappé. C'est propre. Sa verticalité reste bien droit. Il y bat. Il est un peu plus mobile. Au ralenti, on voit qu'en fait, ça a touché un peu dans la garde. Mais bon, ça a quand même eu un petit impact. On continue. Il se fait cadrer. Pas mal. Alors là, c'est un autre type de crochet encore. Mais ça, ça passe aussi. C'est assez chiant. Bien. Après, j'ai l'impression, moi aussi, c'est des vidéos que j'ai vu de Kiba, il est bon sur les esquives rotatives du coup. Il s'entraîne beaucoup à ça. Et donc, esquives rotatives, tu places ça sur des crochets parce que c'est un peu inutile de placer ça sur des directs. Et moi, je mets un peu des directs quand on est au corps ou qu'ils se protègent beaucoup comme ça. Des crochets, j'en mets un peu. je vais un peu varier d'angle de coups, mais je suis plus à l'aise, moi, sur des directs, des jabs ou des trucs du droit. Donc, voilà, ils travaillent moins. Après, donc, les rotatives, c'est comme Tyson, faire des espèces de U avec la tête, enfin, passer comme ça. Après, sur des directs, tu peux aussi me protéger en esquive latérale, c'est-à-dire, tu mets ton épaule devant comme ça, tu fais des alternations, t'alternes. Il fait ça aussi de temps en temps. Pas mal, pas mal. Ça, c'était un coup chargé. On va se le remettre au ralenti. En plus, il part bien de loin. On voit, on voit, attendez, 06. Il part bien de loin parce qu'il fait le mouvement et en plus, s'il a des bonnes jambes, ça veut dire que t'arrives vraiment à mettre le mouvement avec la jambe et donc, c'est un gros transfert. On voit qu'en plus, il écarte la jambe au moment de partir donc, ça veut dire que si t'écartes la jambe, tu transfères tout vers la jambe avant et donc, vous imaginez bien que si tu mets le poids vers ta jambe avant, ça te fait un truc encore plus stylé. On va passer ça au 05. Boum ! Pas mal. Et vous voyez, à la fin, il est bien comme ça. Alors, normalement, plus t'es censé être près du corps, plus t'as... Enfin, je crois que non, le mouvement parfait, c'est plus ou moins comme ça, en équerre, je ne sais plus, mais il y a une question où tu vas frapper plus fort si t'es comme ça que si t'es comme ça. Enfin, je ne sais pas si c'est vrai, ça va encore être une fois, est-ce que c'est de la brosse science, est-ce que c'est un vrai prof qui me l'a dit ou c'est un mec ? Mais bref, en tout cas, on voit, il a une bonne position, il est bien... il touche à vraiment... comment dire, le coup n'est pas interrompu avant qu'il ait pu déployer toute sa puissance, je peux dire, il frappe vraiment à toute puissance déployée, on voit que ça frappe un peu en dessous de l'oreille, donc effectivement, dans la mâchoire, boum ! Mais, en fait, c'est un peu traite parce que, moi, en fait, on croit que je me la prends de pleine puissance et que j'ai une résistance exceptionnelle, mais j'ai l'impression qu'en fait, mon buste a déjà amorcé un mouvement, et donc en fait, ça m'a un peu accompagné le mouvement, mais ce n'est pas comme si je me la suis prise de toute puissance, et c'est pour ça qu'on peut se dire, waouh, quelle résistance incroyable ou autre, mais en fait, il y a eu un travail d'esquive au même moment, qui fait que ça réduit énormément les dégâts, ça réduit de 80% les dégâts du truc, quand bien même, c'est très bien, les dégâts ont été réduits. Alors après, tu te dis, est-ce que, du coup, il ne faudrait pas un peu moins charger le coup pour que j'ai moins le temps ? Oh, pas mal ! Pas mal, mais on voit l'esquive. J'ai envie de remettre ça. Tu sais que c'est beau, là, 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 c'est l'esquive. Ok, là, j'essaie de mettre un coup, il fait un beau truc. Ok, là, je réessaye de faire un truc. Ouais, il bosse bien, c'est les trucs latéraux, t'esquive latéraux. Tu sais, quand tu le vois, tu dis, il y a plus de technique et il y a plus d'énergie mise dans sa mobilité que moi. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Moi, même pendant le combat, je me suis dit, punaise, il est supérieur techniquement, mais au niveau cardio et au niveau puissance, je suis supérieur. Et au niveau contrôle de l'espace aussi, vraiment, j'arrivais beaucoup plus. Alors que je ne faisais pas spécialement d'efforts, mais le fait qu'il y ait plus de puissance, plus de cardio faisait que, en fait, comme j'attaquais beaucoup, ça ne lui laissait pas le temps. Il y a des gens, ils sont habitués à faire des assos où chacun se laisse le temps de réfléchir. Tu vois, tu vas attaquer 2-3 secondes puis après, tu vas faire semblant de faire des feintes et tout pour travailler un peu comme des pros, on va dire. Et du coup, tu travailles, tu t'envoies quelques coups, quelques séries de coups toutes les 3-4 secondes, etc. Et tu as le temps de penser un peu à des stratégies, à se faire ce genre de trucs. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils appellent ça laisser travailler ou autre. Notamment sur mon dernier combat avec ce que vous voyez sur la chaîne Boxer Elite avec un boxeur pro, on était un peu comme ça, tu vois, parce que tu réfléchis un peu à des trucs. Et moi, je ne comprends pas cette façon de travailler. Pour moi, tu es là, tu fais un assaut, tu veux travailler ton cardio, tu veux travailler ton stress, gestion de la distance, tout ça. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui... Après, ça dépend peut-être que certains adversaires auraient besoin de faire ça. Mais moi, je suis dans ma tête, ok, il y a une seconde de répit, tu vas essayer de percer sa garde, tu vas essayer de la mettre en bas, tu vas essayer de faire... Tu vois, pour moi, être en pause plus d'une seconde dans un combat, c'est très bizarre. Ça cadre avec ce truc d'hyperactivité ou autre dont je vous parlais tout à l'heure. C'est mettre en pause dans un combat, faire des trucs comme ça, ça me... Je comprends un peu. Et peut-être dans les rounds, une fois que tu es fatigué ou autre, je serai le premier à faire ça. Mais quand on est là sur deux, trois rounds où tu restes de l'énergie, même quand je suis creux, je suis crevé, je sais que je vais attaquer ou autre. Enfin, c'est bizarre. Après, c'est peut-être quelque chose que tu apprends avec un vrai coach qui te dit les vertus de ce truc-là et qui, bah, lui, est habitué à travailler un peu comme ça, à faire des assos comme ça. Alors que moi, je suis habitué à tout le temps envoyer, tout le temps envoyer. Et tout le temps, quand je combats avec des mecs, même là, quand j'ai combattu au Cambodge, enfin, j'ai combattu, j'ai fait des assos, ils m'ont dit dis donc, t'envoies, 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 tu fais qu'envoyer, qu'envoyer, qu'envoyer. Et c'est vrai, c'est ce que me disent tout le temps aux boxeurs d'élite, ils disent donc, t'envoies et tout. Alors que pour moi, c'est la norme. Et je pense qu'il n'est pas du tout habitué à faire ça. Lui, il est habitué à faire des trucs posés, à étudier un peu la boxe de son adversaire et puis après, à se dire, ok, il entre dans cette séquence-là, moi, je vais lui répondre par ça, moi, je vais faire cette séquence et tout. Et il se pose une demi-seconde, dit, vas-y, j'ai rien à ça. Sauf que moi, pendant cette demi-seconde, je vais envoyer un coup et du coup, il est perturbé et il ne peut pas dérouler son truc comme ils l'ont dit. C'est sans doute ce qui se passe et c'est rigolo, quoi. Donc, c'est deux écoles. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit un peu avant dans la vidéo où j'avais dit que je vais affronter un rappeur. J'avais dit, je sens que ça va être un peu comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais ça donne quand même de beaux échanges et celui-là est joli. Alors, on va y voir. Paf ! Joli, joli. Du coup, ça devient indirect parce qu'il le lance comme un crochet mais à la fin, ça fait comme ça. Est-ce que c'est indirect ou un crochet ? Je ne sais pas. Tac ! Pareil, ça, c'est un crochet. Par contre, Purju qui passe à côté. J'ai des beaux retraits du bus quand même, vous voyez. Ça passe à un centimètre. On se dit, plus tu esquives proches, plus ton esquive est bonne parce que du coup, tu ne prends pas le dégât mais en plus, après, tu es assez prêt pour renvoyer des coups. Donc, est-ce de la chance des belles esquives mais il met des belles esquives aussi. Mais voilà, c'est beau à regarder. Oh là 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 ! Ça bouge toujours pas alors que celle-là, il l'a prise bien dans la mâchoire. Mais par exemple, est-ce que... Ah oui, non, il parle de l'autre là. Ça bouge toujours pas alors que celle-là, il l'a prise bien dans la mâchoire. Mais du coup, je l'ai prise dans la mâchoire mais on voit qu'il y a eu quand même une petite esquive et que j'ai esquivé pas mal de dégâts. Alors, on continue. Avec ta vie à distance des épicers de bras là. C'est vrai. On voit, vous voyez là, le bras ici. Ah non, vous voyez pas parce qu'il y a ma tête mais vous voyez le bras ici et celui-ci. C'est vrai que il y a, je sais pas, 30% de différence. Il y a sûrement une question de poids aussi là-dedans donc ça fait une différence. Et lui, il dit, ouais, Kabe, il dit le cou va avec. Le cou, sous-entendu, plus t'as un gros cou et c'est vrai, plus t'as un gros cou, plus ta tête d'autre ligne moins quand tu te prends des coups donc plus t'as une capacité d'absorption qui augmente. Là, vous voyez, il a son masque à 100% sur les yeux. C'est compliqué. Compliqué. Il est un peu victime d'un surentraînement. Il a beaucoup trop donné pendant la semaine. Ouais, quand on l'avait vu, il avait fait une séance de muscu juste deux ou trois jours avant alors que moi, je n'avais pas fait de pompe ou de traction dix jours avant. Je m'étais dit, OK, je n'ai pas envie de me fatiguer les muscles, on ne sait jamais. Avant le combat, je veux vraiment être relaxé, tout ça. Mais quand on a dit qu'il en avait fait trois jours avant, je me suis dit, non, ce n'est pas possible. Moi, si j'avais eu des courbatures, j'aurais quand même fait le combat, mais je n'aurais pas aimé. Donc, oui, un peu étonnant, un peu étonnant. Est-ce qu'il ne m'a pas pris au sérieux ? Non, si, il avait eu des combats ou peut-être qu'il n'y a pas pensé, il a fait sa séance, mais moi, je n'aurais pas fait. Pas mal. Alors, je vais arrêter de couper, la vidéo fait déjà 44 minutes. Est-ce qu'il vous plaît ce retour, les visionneurs, chers visionneurs ? Est-ce que vous apprenez des choses ? Le fait d'avoir des petits commentaires, tout ça, ça vous apporte une petite, on va dire, pseudo-expertise ? J'espère. C'est une belle remise en jambes pour moi, écoutez, qui n'est pas fait de vidéo depuis un mois. J'aime bien, en tout cas. Bel enchaînement et ça ne bouge pas. Ça doit faire buter. Ah, là, vous voyez, j'ai fait ce truc-là avec le bras pour essayer un peu de l'amener à... 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 Regardez. C'est pas spécifiquement un uppercut, mais c'est juste... J'essaye de lui dégager la tête après pour le frapper. Et vous voyez, et là, ça marche, parce que... j'arrive à lui lever la tête et je lui mets un crochet... Attendez, vous voyez ou pas ? Je... Ça doit faire buter. Ouais, vous voyez. Paf ! Celle-là, il est magnifique. Il est une belle croix. Je m'avancerai à dire que tu paris supérieur techniquement. Pas mal. Mais qu'il y a un... T'as envie de revoir ça parce que... J'ai l'impression, là, au moment où je frappe, que je suis à moitié lucide. Pas dans le sens que j'ai perdu les trucs, mais que... Alors, pam, ouais, pas mal. Ouais, je ferme les yeux, c'est ça. Je ferme les yeux au moment de la frappe. Alors ça, j'ai l'impression que ça m'arrive relativement rarement. Alors peut-être parce qu'il y a son bras proche, donc je me suis dit OK, il va peut-être répondre comme ça. Donc je fais un truc comme ça et c'est pour ça que je ferme les yeux. Mais vous voyez qu'il y a des jolis trucs. Après, si on re-regarde le coup, est-ce que c'est encore un faux truc où on croit que je suis hyper tanky alors que j'esquive un peu. On va voir. Ouais, là, on ne peut pas dire que ça va trop vite. Non, j'ai l'impression que je me l'apprends. J'ai l'impression que je me l'apprends. Je suis pas supérieur techniquement un peu, mais qu'il y a un problème de... Je repousse comme ça. Ça, c'est un truc aussi quand tu es plus plus lourd qu'un adversaire, le fait dans un combat avec des percussions de le pousser ou d'être au contact de lui et d'appuyer et de déménager comme ça fait que tu dépenses moins d'énergie que lui en reçoit à se faire trimballer comme ça. Et puis au niveau psychologique, c'est aussi un peu désarçonnant de se faire repousser dans tout ton corps comme ça. C'est assez spécial. Et là, effectivement, le fait de faire ça, j'utilise mes armes on va dire. J'utilise mes armes que lui, il est bon pour contrer cette distance parce qu'effectivement, je fais frapper pour pouvoir développer ma puissance à mi-distance et frapper surtout en direct et faire des trucs à mi-distance, je peux varier les angles et après l'ouvrir et le frapper. Et lui, du coup, il coupe bien ça en se mettant pas en faisant des accrochages mais en étant proche de moi avec une garde bien hermétique. Et donc du coup, s'il fait cette situation quand il est à côté des cordes, finalement, il n'est pas trop en danger parce que moi, ça va être difficile sauf si je m'écarte je m'écarte en le gardant à distance en le gardant maintenu je prends ma distance et là, à distance, bam 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 on déroule la batterie et on envoie. Par contre, si je n'ai pas les moyens de me replacer parce qu'il me colle trop ou parce que pour telle manière je suis trop fatigué des jambes hautes je n'arrive pas à me réfléchir on est bloqué en fait on est tous les deux comme ça, comme des cons comme ça arrive plusieurs fois après alors on peut mettre des vieux coups ou si, tu peux toujours faire avec des mouvements vraiment de la hanche ou autre en désarçonnant un bras tu peux toujours chercher des gros crochets même en étant extrêmement proche qui peuvent porter haute donc ce n'est pas une situation on va dire stérile mais on va dire que c'est plus difficile pour moi qui ai besoin plutôt de la mise distance de chercher des trucs et donc là par contre comme cette situation n'arrive pas quand on est près des cordes mais à un mètre du coup, vas-y, naturellement tu te dis vas-y je vais le pousser pour qu'il soit à distance là j'essaye de mettre un coup il aime bien les distances intermédiaires l'oeil est implacable il est implacable il avance c'est lui qui crée la distance il le met à la distance et il pilonne il pilonne il pilonne ils ont les bons mots pour décrire ça là Kiba il commence à être out un petit peu j'ai l'impression un petit peu out au niveau du cardio ah ouais là il vient donner un mauvais signe à l'oeil il vient montrer à l'oeil qu'il était fatigué oh la la pas mal ça ce truc le deuxième le crochet du gauche est un peu intercepté parce qu'il est je ne sais pas dans le bras haut mais les deux sinon les deux à la tête ne sont pas trop mal et derrière j'arrive à le prendre c'est pas mal ce truc à le monopoliser un peu en haut et à lui mettre un coup au corps qui n'a pas l'air de porter particulièrement alors pareil il y a des coups au corps il y a des coups au corps qui paraissent ridicules et qui peuvent faire très mal ah mais vous voyez et des coups au corps qui au contraire sont flamboyants mais ne font pas trop d'effet et là par exemple ah ouais il est bien mais il n'est pas du tout au niveau du plexus il est en plein ni au niveau du foie il est même la rate la rate c'est moins sensible que le foie mais ça peut quand même faire mal il est vraiment dans les abdos entre la première et la deuxième ceinture c'est à dire l'endroit le plus dur des plus solides du corps avec l'épaule enfin je veux dire en boxe tu te prends un coup dans l'épaule tu te prends un coup là dedans si t'es relâché en fait si t'es pas contracté ça te fait mal ça ça perturbe déjà ça te fait mal puis ça va pas te couper la respiration c'est en bas mais en tout cas ça te fait très mal par contre si t'es contracté c'est bon c'est l'un des endroits les plus solides tu t'en bats les couilles de te recevoir un coup là puis après deuxième endroit hyper solide c'est l'épaule à part si t'as un mec de 20 kilos de plus qui te met un gros coup voilà sinon on te prend un coup dans l'épaule t'as rien à foutre ben là c'est je pense qu'en fait le coup frappe là donc c'est pour ça que ça lui fait pas grands effets après ça fatigue quand même ça fatigue quand même un coup là c'est dommage parce qu'il y a c'est beau franchement t'as une belle en bouton pas mal on voit que du coup il est en position défensive alors que moi je le bourrine pas mal et puis j'arrive à toucher mine de rien au corps à la tête là c'était des petits enchaînements des coups qui payent pas forcément de mine mais comme ils disent après ils vont dire il y a un travail de sape je suis d'accord là il y a un travail de sape qui commence et lui il peut pas répondre donc c'est pour ça que t'as une impression qu'effectivement qu'il a beau donner quand même pas mal de coups il y a une impression que je domine dans son combat et c'est pour ça qu'à la fin j'ai gagné c'est que ouais ce genre d'échange où il est clairement pardon parce qu'il propose quand il propose quelque chose je vais proposer aussi quelque chose derrière et parfois je vais attaquer comme ça et il va pas y avoir de réponse de sa part pendant quelques secondes donc voilà on se dit ok dans la balance peut-être qu'il a mis plus de coups qui m'ont touché de manière brute mais dans la balance c'est quand même moi qui ai dominé l'espace et qui ai dominé ce truc là je pense que c'est comme ça qu'ils sont faits un peu dans cette analyse et quand on voit ce combat moi on le voit on a pas l'impression que je domine à 100% non plus et on voit vraiment qu'il met des coups et justement il y a plein de mecs qui disent waouh solide etc parce que pourquoi on dit solide parce que je me suis pris plein de coups donc voilà c'était pas une domination hégémonique mais cette impression que quand même je domine c'est la domination spatiale et ce genre d'échange allez on continue oh la 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 pas mal pas mal mais pourquoi j'ai pas bougé alors que la droite a l'air d'être déployée encore une fois c'est bizarre on va la regarder ouais alors pourtant le mouvement est bon bah écoutez je sais pas pourtant le mouvement est bon et Kiba Kiba fait du montage ouais putain vous voyez il cherche bien par là on a le truc on dirait un manga vous voyez le truc ou pas en plus j'adore ce truc on dirait un peu un short de manga il met bien le poids il met bien la tête le coup il part comme ça on dirait un oiseau il y a zéro esquive je suis là en mode golem boum ça frappe et je recule à peine je sais pas ce qu'il se passe peut-être qu'il avait plus d'énergie qu'il y avait pas qu'il y avait pas tant d'énergie que ça mais écoutez j'ai pas d'explication en tout cas c'est beau peut-être que sur un mec qui a pas génétiquement une grosse machard comme moi peut-être que ça ça aurait pu mettre KO je sais pas mais ça c'est beau effectivement je comprends je comprends allez on continue oh là là et ça bouge pas en face ah non mais ça bouge pas d'un millimètre et c'est la fin bravo magnifique j'arrête je suis d'accord c'est beau et en plus là avec les analyses qu'on fait en vitesse 75-05 c'est vraiment top mais j'ai terminé là pour cette vidéo bref tout était bien à part le délai à part le délai et la communication surtout parce que KB il sort la vidéo mais il la relaie pas j'ai l'impression avec ses chaînes à 12 000 abonnés F2 News et KBG Stream il aurait pu faire une vidéo sur sa truc pour dire la vidéo est sortie etc pour emmener les gens faire un fils de Covid donc c'est dommage parce que c'est son initiative donc je sais pas je sais pas pourquoi il met pas plus ça en avant mais ce serait pas mal et merci à tous pour vos commentaires vous êtes tous très sympas il n'y a pas eu un seul mauvais commentaire et Kiba ça en est très bien senti je vous passe pas les deux autres rounds mais il y a eu des trucs dans le troisième notamment où enfin même moi en revoyant tu dis putain il a failli mettre un KO là parce que parce que ma tête ma tête fait un truc bizarre ma tête fait un truc bizarre au contraire des coups où je me suis pris à pleine puissance où ma tête fait rien il y a un moment où je bouge quand même beaucoup alors attends c'était où je dirais que c'était ce moment là c'était vraiment pas loin de la fin regardez ça vous avez vu je remets là 24,45 là 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 hop il y a fait au corps c'est quelque chose qui paye là oh non voilà regardez celle là est pas mal elle m'appuie pas vraiment sur la mâchoire mais sur l'oreille je sais pas si j'avais mal positionné mon poids ou autre mais en tout cas on voit que je suis déséquilibré à la fin du round voilà donc celle là c'était pas mal et quand je l'ai vue je me dis dis donc je sais pas si j'aurais pu tomber KO mais et là on est dans les dernières secondes là il reste 10 secondes de combat vous voyez même dans les dernières secondes il pouvait encore mettre des trucs assez impactants allez c'en est terminé de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu l'élite une heure désolé mais mais bon je voulais faire moins mais bon c'est comme ça alors je sais pas pourquoi je mets une super une super vignette cette vidéo là sur vlog 5 le combat mais à chaque fois elle saute en tout cas voilà je reste à moins d'une heure super ce retour je vous souhaite une excellente une excellente soirée et à la prochaine élite et je suis content de revenir allez et merci au fils de Clovis et merci à tous ceux qui ont commenté allez salut on se retrouve pour cette saison cette saison 2 de l'œil de l'élite on se retrouve pour cette saison on se retrouve pour cette saison